Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 1er juillet 2015. Avec une séance qui parie à priori pour l'instant pour un dénouement plutôt favorable du dossier grec, puisque après une ouverture ici sur quasiment les niveaux d'évolution de la veille, on a connu une brusque accélération en fin de matinée. Cette configuration fait suite à une configuration que je vous avais indiquée sur le chat dans mon sentiment du matin. On avait effectivement ce diamant qui évoluait par rapport à la séance d'hier. On jouait le rétrécissement en début de matinée et puis sur la sortie on a vraiment eu l'accélération. Alors si on regarde au niveau de l'objectif, on est ici sur une zone de support à 4780, sur une zone de résistance à 4890. On avait normalement 110 points d'objectif à partir de la sortie, donc 110 points à partir d'a priori 4840 points. On n'a pas encore atteint tout à fait l'objectif. On est venu toucher ici 4940, l'objectif se situait normalement à 4950. Nous avons une zone de résistance à 4950, donc a priori pour l'instant l'objectif reste viable sur ce mouvement, d'autant plus que le point ici de consolidation est venu quasiment tester une zone de résistance intermédiaire. Donc pour l'instant, du point de vue du mouvement haussier, malgré des fortes phases d'excès ici qui ont été reprises sur ce mouvement de consolidation, eh bien on est toujours sur ce biais haussier. Du point de vue des indicateurs, donc on a connu une phase ici de surachat sur l'accélération haussière, donc peu avant 11h. Le MACD s'est retourné, et donc on a connu une petite phase de consolidation. Donc c'est assez technique, il n'y a pas de mouvement réellement disproportionné. On reste dans une limite qui est la limite depuis le début de la semaine, depuis que les réunions ont achoppé samedi. on évolue dans un range entre 4780 et 4950 points, 4950 étant d'ailleurs l'objectif ici du diamant. Donc techniquement, il n'y a rien de changé. On se rapproche ici du haut du range, mais il faudrait vraiment dépasser 4950, puis 5010, on retrouve encore une fois cette zone des 5010, pour pouvoir revenir sur une phase de stabilisation. On ne serait pas encore sur un mouvement haussier, on serait vraiment sur une phase de stabilisation. En attendant, on reste donc dans ce range. C'est vrai qu'il y a eu une forte baisse depuis lundi, mais que depuis, on ne bouge pas énormément. Alors, bon, on ne bouge pas énormément, il y a quand même 200 points d'écart, mais on reste ici sur un biais relativement neutre. On ne bouge pas énormément du point de vue tendanciel. Donc pour cet après-midi, les points qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici, le haut du diamant, puisque si on venait ici casser cette zone des 4885 d'une manière un peu plus forte, on commencera à invalider la sortie, et du coup, on s'éloignerait ici de l'objectif des 4950 points. Donc, une zone ici à surveiller, 4884, c'est la zone ici, la première phase ici de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, nous pouvons nous apercevoir que les cours sont venus ici, on a testé entre 38.2 et 50% en retracement de Fibonacci. Donc pour l'instant, on est toujours dans un biais haussier. On n'a pas cassé le 61.8, et vous voyez que la zone des 4861 ici, nous donnerait un objectif de retracement sur 4811, retracement total, ce qui correspond à peu près à ce que je vous ai indiqué, à savoir une cassure significative de cette zone ici intermédiaire. Donc du point de vue des Fibonacci, on est à peu près en ligne. Par rapport aux moyennes mobiles, on évolue toujours au-dessus de ces moyennes mobiles avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure, donc on reste en tendance haussière court terme. On est relativement loin ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de la tendance. On est vraiment ici dans une phase de consolidation suite à une accélération haussière. Une éventuelle rupture ici de cette zone des 4950, pourrait nous propulser vers des niveaux plus hauts, puisqu'il s'agit des plus hauts qui ont été touchés depuis l'ouverture très baissière de lundi. Alors, il y a quelques chiffres. La fin de semaine va être bousculée. Alors nous avons déjà des chiffres aujourd'hui. Je vais vous en parler en fin de cette analyse. Et puis il y a le 4 juillet qui tombe en fin de semaine. Et donc attention, en fin de semaine, il va y avoir des chiffres qui vont être décalés du vendredi au jeudi, notamment sur les statistiques américaines. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les chiffres du jour, donc il y a déjà eu les demandes d'hypothèque. Nous allons avoir les chiffres de l'emploi américain et l'indice de fabrication ISM. Donc les chiffres de l'emploi, c'est 14h15 et l'ISM, c'est 16h. Bon, des stocks de barils à 16h30. Alors attention, il y a encore un eurogroupe en cours actuellement qui devrait normalement donner leur conclusion en fin d'après-midi, selon les prévisions. Donc il risque d'y avoir un petit peu de volatilité, alors que ce soit sur les indices ou sur la paire de devises euro-dollar, on est quand même dans un contexte où les risques de volatilité sont assez forts. Pour l'instant, on a beaucoup de décalages sur les phases, je dirais, overnight ou ici overweek, mais quelque part, on n'a pas des gros gros décalages ici sur l'intraday. On a une forte bougie ici, mais depuis, on reste sur des évolutions qui sont tout de même assez correctes. On est dans la moyenne. On est dans la moyenne haute, mais on est dans la moyenne. Par contre, sur certaines news, effectivement, la volatilité peut être beaucoup plus forte. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicotet.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage ST' 501